En difficulté contre le Milan ce mardi soir, à l'image du reste de son équipe, Kylian Mbappé a pris la parole en fin de rencontre. Comme son entraîneur, il exige une certaine prise de conscience de la part de ses coéquipiers. On pensait, à tort, que le PSG avait laissé ses vieux fantômes derrière lui après sa défaite contre Newcastle. La belle victoire contre le Milan, il y a deux semaines avait laissé un bon goût dans la bouche. Mais tout est relancé dans ce groupe F après ce nouveau revers sur la pelouse des Rossonneries sur le score de 2 buts à 1. Ce n'est pas tant la défaite qui inquiète, mais davantage la manière, puisqu'une fois, les Milanais devant au tableau d'affichage, les Parisiens n'ont jamais trouvé la solution. Le club Lombard ne permettait aucun espace, et pas plus de combinaison. Il y a bien eu cette frappe sur le poteau en fin de match signély à la 89ème minute, et d'embellé qui aurait pu se retrouver face à Meignan s'il n'avait pas manqué son contrôle à la 90ème plus 3 minutes, mais c'était bien trop peu, pour revenir au score. Avant cela, les Milanais ont fait mal dans l'entrejeu, emmenés par un Loftusic façon char d'assaut, et un Rafael Leao déroutant sur son côté. Forcément, ça n'a pas plu à lui en riquer au micro de RMC Sport. C'était un match serré, ça aurait pu basculer dans les deux sens, assure tout de même l'Espagnol. On a marqué les premiers, mais après ça on n'a pas réussi à contrôler le match. C'était vraiment serré. La bataille du milieu. Ils ont fait un grand match en face, ils ont une belle équipe, physiquement et techniquement. Ils ont réussi à utiliser leurs espaces en attaque. On a perdu plusieurs fois, le contrôle du match, mais on a quand même eu des occasions, il reste encore deux matchs, on peut progresser. C'est surtout l'ensemble de la Poulef, qui est relancé ce mardi soir. Une seconde défaite en face de groupe, cela commence à faire beaucoup pour un prétendant à la victoire finale, comme le rappelle Kylian Mbappé en zone mixte. C'est une deuxième défaite à l'extérieur. Il a manqué pas mal de choses. On est déçu, on a essayé de mettre tous les ingrédients, on va essayer de réagir contre Newcastle à la maison. On a essayé de marquer ce deuxième but, c'est eux qui l'ont inscrit, et après c'était trop tard. Désormais deuxième, un point derrière le Borussia, mais un point devant son adversaire du soir, le PSG peut au moins se satisfaire d'avoir son destin entre les mains. Mais il n'a plus le droit à l'erreur non plus. Battu ce mardi par le Milan pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG est tombé de haut, et a laissé sa première place au Borussia Dortmund. Une déception à laquelle Marquinhos a tenu à réagir au micro de Canal+, après le match. On connaît la qualité de Milan, qu'il ne faut pas négliger. Un match de haut niveau est difficile. On avait bien démarré le match, bien contrôlé et fait, ce qu'on nous a demandé. Je pense que Milan a exploité sa force en allant vite vers l'avant. On a souffert sur ça, ils ont marqué, et le deuxième but change le match, alors qu'on était bien. Ils ont bien utilisé leur force, et on connaît la qualité de Giroud. Une déception pour le PSG, qui manque le coche et a semblé sans réaction face à un adversaire qui a bien géré la seconde période. On a poussé pour revenir sans réussir. Milan s'est mis ensuite plus derrière, on avait moins d'espace qu'en début de match. Ils ont bien défendu, et ils ont su quoi faire pour nous bloquer. C'était important de venir ici et l'emporter. Il ne faut pas lâcher, se qualifier et gérer les choses qu'on peut améliorer à l'extérieur a rajouté le Brésilien.